Salut c'est Argos ! Donc pour ce tout premier épisode je vais parler du FBI. Dois-je vraiment rappeler ce qu'est le FBI ? Ce service de police est chargé aux Etats-Unis de résoudre les affaires criminelles. Alors les affaires criminelles, au sens très large, ça peut aller du simple crime de monsieur madame tout le monde jusqu'au grand banditisme, l'antiterrorisme, ça peut être aussi le crime informatique ou même le crime financier. Bon en bref tous les crimes les plus badass. L'entreprise du cinéma américain s'est fait un sacré paquet de fric grâce au FBI et franchement je trouve que l'état français devrait leur demander une petite commission parce qu'en effet c'est grâce à un français que cette institution a vu le jour. Bon déjà le terme FBI, Federal Bureau of Investigation, ça vous interpelle pas ? Le mot bureau ça sonne quand même vachement français comme nous non ? Si vous avez encore des doutes sachez que le fondateur du FBI s'appelle Charles Joseph Bonaparte. C'est difficile de faire plus français hein ? Pour bien comprendre l'histoire il nous faut revenir à l'époque de Napoléon premier. L'empereur a une méthode de gouvernement bien à lui. Pour être absolument certain de conserver le contrôle sur un territoire ou sur une institution, il va mettre au poste clé des personnages dont il est absolument sûr de la fidélité. Et dans ce cas bien entendu quoi de plus fidèle qu'un propre membre de sa famille ? Surtout que Napoléon premier a quand même gardé des traces de ses origines corse. Et là-bas en Corse il n'y a qu'un pas entre la notion de clan et de famille. Du coup il est extrêmement tyrannique avec sa famille. Pour lui chacun de ses frères, sœurs et même beau frère et belle soeur doivent lui servir pour mener à bien ses projets politiques et militaires. Beaucoup d'historiens pensent qu'à cause de ça les relations dans la famille Bonaparte était absolument exécrable. Napoléon appose absolument à toute sa famille le poste et le mariage qu'il lui destine. Son plus jeune frère Jérôme Bonaparte n'échappe pas à la règle. Son empereur de frère a décidé qu'il serait marin. Ainsi soit-il en 1800 et alors qu'il n'a que 16 ans, Jérôme rentre dans la marine et devient lieutenant un an plus tard. Il participe alors aux quelques échauffourées qui eurent lieu contre la flotte anglaise autour des îles des Caraïbes. C'est durant l'une de ses expéditions qu'il est obligé de faire halte à New York. C'est là qu'il fait la connaissance de Elizabeth Patterson avec qui il se marie en 1803. Aïe l'empereur va pas être content du tout. Il avait en effet prévu de marier tous ses frères et sœurs aux grandes familles de l'Europe pour asseoir sa domination sur le continent. Comme prévu l'empereur est furax. Tellement furax qu'il refuse qu'Elisabeth débarque sur le continent européen lorsque Jérôme traverse l'Atlantique avec elle en 1805. Elle s'enfuit alors à Londres pendant que son mari tente tant bien que mal de faire fléchir l'empereur. Malheureusement, l'empereur est inflexible et parvient à faire annuler le mariage. Jérôme ne reverra plus jamais Elisabeth. C'est à Londres qu'Elisabeth accouche de son enfant qu'elle nommera Jérôme Napoléon Bonaparte. N'ayant plus rien à faire en Europe, elle retourne vivre dans sa famille aux Etats-Unis à Baltimore. Jérôme Napoléon Bonaparte grandit et devient marchand. De son union avec la fille d'un riche commerçant de Baltimore, il a deux fils. L'un d'eux se nomme Jérôme Napoléon Bonaparte II. Jérôme Napoléon Bonaparte II embrasse une carrière militaire et retourne même servir comme colonel dans l'armée de Napoléon III durant le second empire. Le deuxième de ses fils est Charles Joseph Bonaparte qui naît en 1851. Charles Joseph se voue à devenir juriste. Et sa carrière est absolument prestigieuse puisqu'en 1906, le président Théodore Roosevelt le nomme procureur général des Etats-Unis. En d'autres termes, c'est l'équivalent du garde des Sceaux chez nous en France. C'est à ce poste de haut fonctionnaire, en 1908, que Charles Joseph Bonaparte va fonder le BOI, le Bureau of Investigation. Le Bureau of Investigation est l'ancêtre du FBI et il compte alors à cette époque 10 agents. Le BOI change plusieurs fois de nom et c'est en 1935 qu'il acquiert le nom qu'on lui connaît maintenant, le FBI. Et voilà, vous savez donc tout. C'est à la suite de cet amour brisé qu'est apparue la descendance américaine des Bonaparte, dont l'un des membres, qui n'est autre que le petit-neveu de l'empereur Napoléon Ier, va créer le mieux très célèbre FBI. Sous-titrage Société Radio-Canada